Une vidéo amateur circule sur les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Elle montrerait l'entrée des troupes du M23 jeudi dans Kichanga, une petite ville à 150 kilomètres au nord-ouest de Goma. Une percée importante pour le groupe Rebelle après une journée de bataille contre l'armée congolaise. Moi, en tant que soldat du M23, je suis très content de pouvoir libérer Kichanga. Nos amis étaient comme des esclaves, mais Dieu nous a aidés. Nous marchons à nouveau dans Kichanga. Dieu va nous aider, les habitants vont revenir. Le M23 a rendu public un communiqué où il affirme être là pour sauver les communautés tutsis d'un génocide. Cependant, beaucoup d'habitants ont fui, certains sont arrivés jusqu'à Goma et s'installent comme ils peuvent dans le quartier du Lac Vert. Le M23 combattait avec les bombes, les balles. C'est pourquoi nous avons fui ici à Goma. Et voilà ce qui explique notre arrivée. Loin de se retirer, comme annoncé, le M23 poursuit son offensive et menace maintenant dans cercle Goma. Certains observateurs n'hésitent plus à réclamer des mesures drastiques. Il y a maintenant toutes les bonnes raisons pour que notre chef de l'État, que je salue pour le périple diplomatique, puisse déclarer la guerre. Il faut que les institutions constitutionnelles prennent les mesures qui s'imposent face à cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda, se cachant derrière le M23. De son côté, l'armée congolaise a annoncé n'avoir effectué qu'un retrait tactique. La force régionale est-africaine qui s'est déployée récemment pour s'interposer dans ce conflit n'intervient pas pour le moment.